oh 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 bébé oh bébé tu es tellement douce c'est quelque chose d'autre je t'assure de même que moi chérie ma chérie tu sais je dois faire autre chose avant de me coucher c'est si on dit demain c'est un autre jour je sais mais je ne peux pas attendre demain mais oui tu as entendu dire que demain est plus dangereux j'apprends juste à demain parce que tu me feras plus que toi aujourd'hui ah mais qu'est ce que tu me dis là s'il te plaît laisse moi un peu me reposer bébé pourquoi tu ne vas pas préparer quelque chose pour moi j'aimerais manger sérieusement mais je ne comprends rien on ne va donc pas manger ce soir bébé oui après tout ce qu'on vient de faire cette nuit tu veux que je me réveille et que je passe de trouver quelque chose à manger voyons bébé je suis une femme en devenir je dois me reposer un moment pourquoi pas aller trouver quelque chose à manger toi même je suis fatigué et demain je dois aller travailler attends tu es fatigué mais tu voulais que nous continuions à faire l'amour tu veux continuer à faire l'amour mais tu ne veux pas me donner à manger voyons bébé juste va trouver quelque chose à manger d'ailleurs non tu faisais ça avant mais cela ne te donne pas raison bébé tu sais très bien que je n'aime pas manger d'ailleurs non tu sais très bien que je n'aime pas ça moi non sérieusement je ne suis pas content de toi sérieusement mais bébé ne me dérange pas bah non je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter avec ton travail là mais je sais que tu ne vas jamais m'écouter hé ouh attends attends tu veux vraiment qu'on puisse avoir cette conversation cette nuit parce que souviens toi je t'ai toujours dit j'aime trop mon travail comme toi tu aimes le tien ok bébé laisse moi te poser une question honnête pourquoi vas-tu même au travail oui parce que je sais que tu ne fais rien du tout dans cette maison avec ton argent c'est moi qui paye toutes les factures ici dans cette maison alors dis moi pourquoi tu vas travailler pourquoi c'est très simple je ne veux pas être une tardienne oh mon dieu oui bébé j'essaye je ferai de mon mieux de préparer quelque chose pour toi même si je passe une dure journée au travail je vais rentrer et puis préparer quelque chose pour toi je le ferai bien mais je te supplie d'arrêter s'il te plaît je te posais pour que tu fasses un seul travail celui de me nourrir mais là tu as échoué je fais de ma propre maison bébé on peut juste laisser tomber tout ça cette nuit s'il te plaît nous devons se reposer ok on doit arrêter ça et se reposer oui s'il te plaît très bien c'est ce que nous allons faire je sais quoi faire que veux-tu dire par là je t'ai posé une question bébé 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 attends bébé honnêtement marie il a totalement changé alors c'est bien ou c'est mauvais ou quoi de bien à mieux m'a vraiment demandé il me permet de tout faire même à propos de mon travail comment est s'est possible de déconformer la messieurs n 1988 ma chère c'est comme un miracle tout ce que je sais que il essaie d'arrêter de me distraire il veut juste que je fasse mes choses tout ce que je veux et tout ce qui est convenable pour moi. Pourquoi tu frères? Eh, c'est vraiment une bonne chose. En réalité, ce n'est pas sans ma chair. Pourquoi tu dis cela? Quelqu'un qui consciemment te laisse faire tout ce que tu veux, à chaque instant, à chaque opportunité, ne peut pas changer sans avoir un plan. Mary, tu commences à me stresser. Je dois m'inquiéter. Pas encore, mais on attend seulement. Je veux dire, je ne crois juste pas qu'il a vraiment changé. Non, ça ne peut pas être possible. Voyons, Mary, les gens changent. Oui, ils les font. Mais je suis sûre, fonce vraiment dans ton bille. Tu sais quand quelque chose est bon. Peu importe. Je dois aller maintenant. On se parle après. Bye. Bye. A beaucoup. Merci beaucoup. Ma femme est de retour. Salut là. Bon après-midi madame, bienvenue. Lissi, donne-moi un peu de biscuits. D'accord, ok messieurs. Chérie, bienvenue. Je suis entrée d'halluciner ou... C'est vrai, je veux dire, elle est vraie. Lissi, bien sûr, elle est réelle. Elle est réelle, en chair. Le voici messieurs. Oui, merci beaucoup. Elle l'a très bien décoré. Ce sera assez messieurs. Oui, voici ma femme, Clara. Elle est gentille et vraiment accueillante, n'est-ce pas bébé? Elle sera bien accueillie, n'est-ce pas? Bébé, puis-je t'y parler pour quelques secondes? Bien sûr, mais... Prends un peu de biscuits et du jus. Je sais que tu es vraiment très fatiguée. Avec beaucoup d'embouteillages. Et Lissi prépare quelque chose de vraiment délicieux. C'est traditionnel, je sais que tu vas l'apprécier. Ah non, c'est bien. Je veux dire, j'aime cette façon, mais on doit parler. Chérie. Elle est gentille, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit. Sylvie. Madame. Que fais-tu là? Je cuisine la sauce au poisson. Et je suis certaine que tu vas l'aimer parce que j'ai mis beaucoup de trucs dedans. C'est bon. J'aimerais vraiment la sauce d'arovat. C'est gentille. Mais tu ne devrais pas être ici. Tu devrais. Euh... Madame. Je sais parfaitement que tu ne vas pas aimer ma cuisine. Ou ma présence ici. Mais... Mais... Sois juste patiente. Il est temps de tester ma soude. Tu vas vraiment l'aimer. Euh... Peut-être qu'après cela, tu pourras te décider que je reste ou que je parte. Comme je viens de le dire. J'aime la façon dont tu prépares. Mais toi, tu ne devrais pas être ici. Et tu quitteras déjà très bientôt. Mets ça dans ta tête. Un héhé. Je mange tout. Et non gari. D'accord, madame. C'est quoi? Comment tu peux amener une étrangère dans notre maison sans toute femme uniformée? Ce n'est pas normal du tout. Bébé, je... Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était une bonne décision. Comment est-ce une bonne décision? Oh... Je n'essayais pas de faire des momies et de prendre soin de toi. Chérie, mais quand tu fais ça, c'est comme si je fais travailler ma chérie un peu trop. Alors j'ai voulu mettre à faire tout ça. On vient avec une servante. Donc, tu peux me faire croire que tu n'as rien à foutre avec elle. Chérie, tu peux aller la checker. Elle est clean. Je l'ai prise dans une maison d'hospitalité. En ville. Je n'ai rien. Absolument rien à voir avec elle. Bébé, je t'ai fait confiance, mais... Chut... Bébé. Calme-toi. J'ai sûrement fatigué après une longue journée. Ok? Tout ce que tu dois faire en ce moment, c'est de bien te rafraîchir. Tu peux te détendre, chérie. Bébé, ce n'est pas comme si tu vas encore préparer pour moi. Tu n'as qu'à aller te rafraîchir. Et revenir à la salle à manger parce que le dîner est servi. Comment peux-je t'aider? Tu vas te rafraîchir. Ok, très bien. Et où est-ce qu'il est passé? Je le suis supposée servir moi-même. Tu es où? Mais voici, madame. J'espère que tu as mis ce que je voulais. Oui, madame, se donne le plat. Bien. Sous-titrage MFP. Non, non, ne t'inquiète pas. Je peux le faire. Je m'aide demain. Ok, madame, désolée. Bien. Voulez-vous autre chose? Non, c'est bien. Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Vraiment? Une étrangère est dans ma maison et tu me dis si tout va bien? Chérie, autant que je sache, elle fait grandement ta part ici du travail. Hé, qu'est-ce que tu veux faire? On a toujours l'habitude de prier dans cette maison avant de manger. On doit spécialement prier cette nuit parce que la nourriture a été préparée par une étrangère. Parlez-nous au puissant de Jésus. Parlez-nous au puissant de Jésus. Amen. Papa, on est venu devant toi cette nuit. On prie et on demande ta protection. Et spécialement maintenant que nous mangeons la nourriture préparée par une étrangère que je ne connais pas et je ne fais pas confiance. Papa, que nous ne provoquons pas notre mort au nom de Jésus-Christ. Que nous ne cherchons pas notre mort au nom de Jésus. Amen. Et je viens contre tout esprit qu'elle a pu mettre dans cette nourriture. Je les brille au nom de Jésus-Christ. Papa, à l'intérieur de cette portion qu'elle a mis pour mon mari, laisse-la travailler sur moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, nous ne mangeons pas notre propre mort au nom de Jésus-Christ. Papa, si nous mangeons cette nourriture, laissez-nous manger le paradis en abondance. Parle au nom de Jésus-Christ, je couvre cette nourriture par le sang de Jésus. Je viens par ta présence débriler toutes sortes de démons qui vont me séparer de mon mari. Papa, laisse-le être en trouble au nom de Jésus-Christ. Ne le laisse pas être humilé de notre prospérité au nom de Jésus-Christ. Ne le laissez pas marcher contre nous au nom de Jésus-Christ. Que la portion dont elle a mis dans cette nourriture ne nous sépare pas. Comme nous mangeons cette nourriture, nous mangeons la vie et non la mort. Parle au nom de Jésus-Christ ainsi qu'on a prié. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Le sang de Jésus couvre la nourriture comme nous aussi. Parle au nom de Jésus-Christ. Que le sang nous couvre et nous couvre la nourriture. Amen. Amen. C'est bon maintenant. C'est vraiment très bon. Cette nourriture est délicieuse. Désolé. Chérie, avant que je n'oublie. Est-ce que tu es gay? Bon, ça n'a pas bien marché. Désolé. Cette sauce est tellement bonne. Je n'ai pas bien entendu. Ah, je dis que cette sauce est tellement bonne. Elle est une bonne cuisine. Je te l'ai dit. La voir parmi nous est la meilleure décision que nous n'avons jamais prise. Qu'est-ce que tu pensais que tu m'avais dit que tu avais un sommeil? Pourquoi tu es encore là? Comment une femme peut dormir tant qu'il y a des étrangers dans sa maison? Étrangers? Où en as-tu vu comme ça? Où sont-ils? Marc, n'entends pas ce que j'ai sommeil tant qu'il y a une étrangère dans ma maison. Oh, 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 tu parles de Lucie. Ne t'inquiète pas, elle est déjà partie. Ah, vraiment. Remexions le Seigneur. Hum, mais elle va revenir ici demain. Oh, mon Dieu. Si t'es pleine, ne me dis pas que tu veux qu'elle revienne. Attends. Oh, non, 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 non. Elle ne va pas vivre avec nous ici. Elle va venir chaque matin, repartir le soir. Ah, bien. Mais que ça ne prenne pas assez de temps. Alors, chérie, pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Je pensais que tu avais aimé sa soupe, n'est-ce pas? Bien. Je dois confesser que la sauce est tellement bonne. et j'espère qu'elle vienne encore préparée demain. Pas vraiment. Ne t'inquiète pas. Je l'avais dit de garder un peu pour demain. Un peu pour toi et un peu pour moi. OK. Bébé, nous avons assez parlé de Lucie. Il faut dormir. À moins, je peux maintenant dormir en sachant que l'étrangère n'est plus encore dans ma maison. Maintenant, la soupe de l'étrangère dans ton ventre. Ne t'inquiète pas. Quand elle sera là, je lui dirai comment tu as beaucoup aimé sa soupe. Et comment tu aimais sa soupe, comment tu pleurais pour qu'il y ait encore un peu de soupe pour demain. Je lui dirai tout ça. Tu lui dis et tu mères. Non, je suis sérieuse. Ne lui dis rien. Je lui dirai. N'ose pas lui dire. Je lui dirai. Ne lui dis rien. Je lui dirai. Tu vas mourir. Je lui dirai. Et je te tuerai encore. Tu vas encore mes rêves. Je te tuerai encore. Je te tuerai encore. Allez, encore plus. Dormons. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi aussi. Je t'aime. Bonjour, madame. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es là. Pas si longtemps, madame. Madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin, comme une nourriture, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin? Je ne sais pas vraiment si j'ai l'air de quelqu'un qui te cherche, n'est-ce pas? Pas du tout, madame. Je... 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 Chut! Parle-moi avec prudence dans cette maison. Parce que je ne te fais pas confiance. Et crois-moi que je vois tout genre de choses que tu fais dans cette maison. Essaye de m'éviter. Est-ce que je suis vraiment claire? Oui, madame. Ah, ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Bonjour. Écoute un peu. Je me suis réveillé et je ne pensais qu'à cette soupe, vraiment délicieuse, que Lucie avait préparée, que nous avons tous aimé la fois passée. C'est pourquoi je viens prendre ma part. Ne t'inquiète pas, il y a aussi ta part là-bas. Bébé? Hum? Donc, tu t'es réveillé ce matin, juste pour manger la sauce? Hé, jeune femme, pourquoi parles-tu de cette manière? Toi, c'est ma maison. C'est à moi qui appartient la maison. Alors, comment ferais-je le montrer? C'est vraiment très tôt! Alors, est-ce qu'il y a un moment de terminer pour prendre un peu de soupe? Hum, laissez-moi tranquille. Hum. Bébé, dégage de cette cuisine. Hum? Tu allais bien me dire de te la porter au lieu d'être ici toi-même, s'il te plaît, dégage. Chérie, mais je ne voulais pas te déranger, il est encore très tôt. Alors, je ne pouvais plus résister longtemps. La soupe est délicieuse. Dégage, je t'en prie, dégage, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Mark! Je vais aller me préparer pour le travail. Hum, mais chérie, est-ce que tu sais ce que Bissi va préparer pour nous aujourd'hui? Je m'en vais. Bébé, tu es prête? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quoi? Quel est son nom encore? Quel est son nom? Lissi! Lissi! Bonjour madame. Lissi, est-ce que tu réalises que tu as servi mon mari avec la nourriture qui a plus de calories ce matin? Chérie, non, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai demandé un peu de bas et de la soupe. Et bas? Et la sauce pour le petit-déjeuner? Mais oui, mais où est le mal avec ça? Tu ne ressembles pas à ça. C'est comme on dit, le changement est constant. Chérie, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais que je mange ce matin, mais honnêtement, c'est vraiment ce que moi je voulais, s'il te plaît. Tout ça me dépasse. Chérie, je pensais qu'il y avait quelque chose de très, très important que tu devais prendre avant de partir. C'est bon. Bébé, ne pas un petit bisou. Ah, vraiment désolé. Monsieur, excusez-moi monsieur. Désolé, désolé de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est juste, il est clair que ta femme ne veut pas de moi. dans cette maison. Monsieur, tu vois, ma femme est... Elle n'est pas prompte à accepter les étrangers. Il faut juste lui donner un peu de temps. Elle va certainement t'accepter. J'en suis vraiment sûr. Pas de problème, monsieur. Que voulez-vous manger au déjeuner ou au dîner? Bien, je ne descends vraiment pas trop pour le déjeuner, mais avec ta manière fantastique de préparer, je vais certainement revenir pour manger. J'en suis sûr. Pas grave, monsieur. Oui. Alors, que voudrez-vous manger à votre retour? Sais-tu comment on fait la soupe à femme? Parfaitement, monsieur. Je te fais confiance. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour que tu ailles au marché. Je ne sais pas. Merci. N'oublie pas le piment. Bien sûr. J'aime beaucoup ton poisson. Fais-le vraiment très bien. Passez une bonne journée, monsieur. Merci. Je l'avais dit et je le savais très bien qu'il préparait au moins quelque chose. Tu sais que j'ai été choquée quand il m'a présenté cette bonne. Ben, c'est à toi de dire à ton mari que tu ne veux pas de cette bonne. Et tu penses vraiment que je ne l'ai pas dit? Il m'a dit que mon travail demande assez du temps. Et donc, il doit prendre une bonne. Et sois-en sûre que tu es vraiment derrière elle. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Ma chère, tu dois sauver ton mariage au jour. Cette bonne, peu importe ce qu'elle est, elle ne peut pas rester dans ta maison. Dans tous les cas, tu ne dois même pas l'accepter. Honnêtement, mon travail ne me donne pas assez de temps pour préparer pour mon mari. À des fois, je rentre déjà fatiguée. Tout ce que je peux faire, c'est de coucher avec lui. Un peu plus trop. Honnêtement, mon mari a déjà perdu le savard de ma nourriture. Voilà pourquoi il savoure la nourriture qu'elle abonne, prépare pour lui. Clara, je pense que tu dois demander la permission de ton brosse aujourd'hui. Tu dois courir vite au marché, acheter de la nourriture que tu as toujours préparée pour ton mari. Avant qu'une autre femme vienne te l'arracher. Tu as raison, mais j'ai juste peur de perdre mon travail. Alors, qu'est-ce qui est plus important maintenant? Ton travail ou ton mariage? Tu sais quoi? Tu as raison. Mon mari a toujours l'habitude de rentrer le soir. Laisse-moi le surprendre avec une bonne nourriture. Préparé par moi. Juste prends ton temps, ma chère. Et donne-lui le meilleur. Ok. Merci. Bye. Bébé? Chéri, tu es là? Comment vas-tu? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, pourquoi es-tu rentrée si tôt? Alors chérie, j'avais donné un peu d'argent à Lucie pour qu'elle me fasse cette soupe. Alors je suis revenu pour en profiter et rentrer vite au bureau. D'accord. Tu veux dire, tu as parcouru tous ces chemins de ton bureau. Faire quoi? Langer cette soupe, bien sûr. Tu vas aimer, c'est vraiment délicieux. Lissi! Lissi! Bon après-midi, madame. Soyez la bienvenue. Lissi. Madame. Est-ce que tu sais qu'un être aimé ne peut pas manger plus de 1500 calories? Est-ce que tu le sais? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu n'allais pas servir mon mari, qui est bas le matin. Et tu l'as encore ajouté cet après-midi. Et puis tu t'appelles une bonne. Non, ma chérie. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour qu'elle prépare cette soupe. C'est vraiment très tôt pour toi. Et elle doit les débarrasser maintenant. J'ai dit, débarrasse ça. D'accord, madame. Attends, laisse-moi un peu. Excusez-moi, madame. Thierry, mais pourquoi tu deviens dramatique et plus difficile comme ça? Pourquoi? Donc, je dramatise les choses. Hein? Est-ce que tu sais le risque que j'ai pris? Juste pour demander à mon boss courir vite au marché, acheter tout un régime de plantain avec le légume et le poisson préparé pour toi cet après-midi. Et à ma grande surprise, je suis rentrée et je vois ça. Chérie, tu sais très bien que moi, je n'aime pas ces plantains. Tu sais très bien ce que moi, je préfère. Banane, plantain. Et tu le mangeras tous les jours à cause de beaucoup de calories. Chérie, tu continues de parler de calories et de calories. Dois-je arrêter de manger ce que j'aime manger à cause de tes calories? Tu dois t'épargner toi-même avec certaines nourritures. Juste pour rester en bonne santé. Je vais à la cuisine maintenant. Tu as préparé un très bon repas avec le banane plantain. Je te reviens bientôt. Moi, je mangeais mes histoires et puis tu viens commencer à me déranger. Quoi que tu fasses, je vais encore manger, je sais que j'ai mangé là. Tu viens comme ça, tu me fais arrêter ce que j'ai mangé. C'est quoi ça? Entre quoi je n'aime pas ça? Tu es en pP você? Tu es en pP? Mais chérie, je pensais que j'allais me servir un peu de jus. Du jus? Oh non. Ton corps a plus besoin d'eau. Qu'il y a trop de jus qui a beaucoup plus de calories. Ah. Bébé, tu sais, c'est tôt. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi prendre le jus. L'eau, c'est vraiment très bien. J'espère que tu savoures bien ce repas. Ça, c'est bien. Je te l'achèterai encore en mon retour. Comme ça, demain, je vais la préparer pour toi. Je ne sais pas si t'es prête. Ah oui. Regarde, bébé. Ça ne peut pas remplir ton ventre avec toute la nourriture que ta bonne t'encourage de manger. Les ignames contiennent plus de 1500 calories. Désolée, désolée, désolée. Prends de l'eau. Vas-y. Désolée. Laisse-moi juste te permettre de manger. Oui, ce n'est pas bien de parler. On n'en peut pas en prendre. Oui. Vas-y, jette-moi ça, s'il te plaît. Ok, monsieur. Chéri, tu es là? Oh, d'accord. Ah, bébé, qu'est-ce qui est arrivé à ta nourriture? Ma nourriture? Oui, je l'ai bien mangé, bien sûr. C'est dans le ventre. Attends, tu veux dire, tu as fini toute cette nourriture maintenant, maintenant? Oui. Wow. C'est vraiment délicieux. J'ai encore envie d'en manger. Ah, je savais que t'aimes bien manger de la nourriture saine. Laisse-moi aller te prendre un autre plat. Non, non, non. Je reviens. Hey. Monsieur, vous m'avez fait venir. Oui, oui, oui. C'est moi qui t'ai appelé. En fait, j'ai très mal à monter droit. Je crois que c'est parce que j'ai beaucoup marché. Est-ce que tu peux m'aider avec un petit massage? Quoi? D'accord, monsieur. Je le ferai avec plaisir. Bébé, ses mains sont vraiment douces. J'ai l'impression que c'est vraiment une professionnelle. J'espère que tu sais très bien que je suis encore ici. Et je n'ai pas encore quitté ses salons. Bien sûr, chérie. Je sais, tu n'es pas invisible. Alors, pourquoi je ne suis pas celle qui peut te faire ça? Chérie, il y a seulement deux minutes que je te demandais de faire ça. Mais tu m'as dit que tu es fatiguée à cause de la présentation que tu as faite aujourd'hui au travail. C'est pourquoi je l'ai appelée pour qu'elle vienne m'aider. J'ai dit que je le ferai demain. Pourquoi tu peux prendre une étrangère pour te masser la jambe? Chérie, n'est-ce pas que tu vas au spa aussi? Il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Mais au moins, tu le laisses te faire du massage. Ne fais pas de ceci, tout est un problème, chérie. Aussi, tu m'as dit que tu es vraiment fatiguée. Pourquoi tu ne vas pas au lit? Moi, je vais te rejoindre plus tard. Je me souviens que tu m'as aussi dit que tu dois sortir demain très tôt le matin. Bien. Tu me trouves dans la salle de bain. Monsieur, où est-ce que ça te fait de mal encore? Oui, autour de la cheville. Comme ceci? Oui, c'est très bon avec les os. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 E.K. Express, c'est ça? Exactement, monsieur. Wow, il est 22 heures. Je t'ai vraiment pris beaucoup de temps avec ce massage. Ce n'est pas grave. Alors, comment feras-tu pour attraper un bus à cette heure-ci? Pas très souvent, mais je vais essayer. Tu vas essayer? Non, 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 je ne peux pas te laisser risquer ta vie comme ça. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne passes pas la nuit ici? Comme ça, demain, tu resteras déjà ici. Ça va faciliter les choses pour toi. Ok, monsieur, merci. D'ailleurs, je me demandais comment je pouvais faire pour arriver le matin. Avec tous ces embouteillages. Tu vois pourquoi tu dois passer la nuit? Merci. Ok, c'est bon. Tu peux aller te mettre à l'aise dans la chambre des invités. Merci, madame. Merci, monsieur. Bébé. Bébé, c'est la bonne chose à faire. Tu ne pouvais pas la laisser rentrer à cette heure-là. Ah si, c'est de ma faute si elle est encore là-là. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, soyons un peu raisonnable. C'est ce qu'il fallait faire. Soyons quand même des humains. Mais ne peux pas rendre à cette heure. Allez, chérie, viens, allons dormir. Chérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bébé, qu'est-ce qui te poursuit? Je voulais aller prendre de l'eau à boire. Je me suis rêvée, mais je n'étais pas vue avec moi. Je t'ai allé me soulager. Oh, ok. Laisse-moi juste prendre de l'eau à boire. Tu sais quoi? Je perds mon appétit. Je dirais ma soif. Peu importe. Allons juste, allons dormir. Bébé. Est-ce que tu vas bien? Oui, je suis bien. Je suis très bien. Oui, très bien. Allons-y, allons-y dormir. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Juste parce que mon très cher mari a permis à sûr que l'étranger puisse dormir chez nous. Une étrangère que tu appelles ta bonne? Oui, bien sûr. Cette fille est capable de détourner l'intention de mon mari contre moi. Mais je dois faire quelque chose à propos de cela, comme la mettre hors de ma maison? Ah, je ne crois pas vraiment que c'est ça vraiment la réponse. Même si ça ne l'est pas. Que dois-je faire, hein? Je ne peux pas la laisser me prendre mon mari, non? Je pense que je sais quoi faire. Vraiment? Ok, s'il te plaît. Je viens dans ta maison maintenant. Ok? J'arrive. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est qui, lui? Bébé. Il s'appelle Dixien. Les plus beaux hommes dans cette cité. Il vient de la ville d'Edo. Dixien est notre nouveau travailleur et notre garde du corps. Oh, vraiment? Dixien, raconte-moi mon mari, Marc. Monsieur, c'est vraiment un plaisir de vous voir. De même que moi, monsieur Dix. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne nuit, bébé. Bonne nuit, bébé. Bonne nuit, bébé. Bébé. Oui? Tu sais que j'ai amené un homme dans notre maison, pas vrai? Oui. Monsieur Dix. C'est Dixien et non Dix. Pardonne-moi, madame. Il semble que tu n'as pas un problème avec ça. Comment? Pourquoi devrais-je? Tu as toi-même dit que c'est notre nouveau portier. Alors, comme tu penses que nous en avons besoin, qui suis-je pour ne pas obtempérer à tes ordres? Ah, étrange. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Tu veux dire, tu n'as pas du tout aucun problème avec ça? Oh bébé, oh mon dieu, il faut que je sois au bureau demain très tôt le matin. Dormons chérie. Ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je sais. Je t'aime. Je t'aime. C'est parti ! Salut ma chérie. C'est encore quoi ton nom ? Dickson. Quoi qu'il en soit, n'ose plus jamais commettre cette bêtise à nouveau. Es-tu normal ? Calme-toi ma jolie, d'accord ? Tu sais, ce n'est pas à chaque femme que je vois que j'essaie de complimenter. Tu devrais être très heureuse que Dickson t'ait complimenté comme ça. Tu es une très belle fille. Écoute-moi bien. Hein ? N'ose plus jamais, dans ta vie et même dans un rêve, me toucher encore. Quelque chose t'a emmené dans cette maison, n'est-ce pas ? Consenss-toi sur ça. Consenss-toi sur le travail qui t'a emmené ici et reste loin de moi. Désolé. Peux-tu le répéter encore ? Oh, désolé, oh. Désolé. Je ne veux plus de problème. Mais, dis-moi un peu, qui est-ce qui gère toute cette beauté que je vois là ? Hein ? Parce que si c'est moi, c'est ce que moi, je pense là. Si c'est au patron que tu es en train de réserver tout ça. Laisse-moi bien te dire, le patron ne sera jamais intéressé. Il ne sera pas du tout intéressé. Mais écoute-moi. Si tu essaies de donner tout ce que je vois là, à un vrai homme. Hey, non, laisse. Si moi, je te gère. Si je te gère. Hey. Tu vas me dire, mais toi là, tu viens d'où ? Tu viens d'où, sérieusement ? Tu vas dire que je suis le meilleur. Tu n'es pas seulement stupide. Tu n'es là que pour ouvrir ta bouche. Ah, pour ne dire que des bêtises. Quand tu auras fini de tourner ta langue, tu prendras tes sales petites pattes et sors de cette cuisine de la même manière dont tu es venu. N'importe quoi. Ah, regardez-moi ça. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu. Juste imaginez cette bêtise. Il ne me connaît pas. Eh, bonjour, monsieur. Oh, monsieur Dick. Oh non, monsieur, c'est Dickson. Allez, tu ne peux pas me dire comment t'appeler dans ma propre maison. Désolé, monsieur. Mais si je suis venu demander si ça ne vous dérange pas que je lave votre voiture. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Mais, écoute, j'aurais vraiment aimé que tu le fasses pour moi. Mais j'aime laver ma voiture moi-même. Parce que ça m'aide un peu à faire des exercices. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, ça veut dire de faire des exercices. Oui, je vous comprends, monsieur. Alors, tu as vraiment l'air d'un très bon gars. Pourquoi tu ne vas pas te chercher un verre et venir me rejoindre ici ? Que j'aille me chercher moi-même un verre et venir vous rejoindre ici, monsieur. Bien sûr. Écoute, je ne suis pas méchant avec les étrangers et je leur parle pas mal du tout. Où préférerais-tu que nous sortions prendre un verre dehors ? Boire ici ou boire dehors ? Dehors, monsieur. Merci, monsieur. Ok, ne t'inquiète pas. Va te préparer, je me dépêche. Monsieur Dick, es-tu sur le RS ? Désolé, monsieur. C'est quoi, RS ? Les réseaux sociaux. Oh, oui, monsieur. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Vraiment ? Comme ça, tu me donnes tes coordonnées et je vais m'abonner. Monsieur, que je vous donne mes coordonnées, pourquoi tu me demandes ça ? Hein ? Oui, monsieur, j'apprécie. Merci, monsieur. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, viens, frappe-la. Allez. Oui, monsieur. Monsieur Dick. Je reviens, je t'attends, très bien. Je vous le jure, madame. Je ne sais pas que votre mari est un homme correct comme ça. C'est Carl est un homme correct. C'est un homme bon. Non, je vous le jure. Hein ? De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Écoutez, je ne pensais pas que cet homme allait rendre mon séjour ici agréable comme ça. Mais cet homme, cet homme, cet homme, cet homme est juste vraiment merveilleux. Dixien, tu ne m'as pas encore parlé. Eh, madame, écoutez, écoutez-moi. Le patron m'a amené quelque part aujourd'hui. Il m'a acheté du jus et même l'uncieux pour moi. Eh, attends. Tu es parti prendre de la bière avec mon mari ? C'est ça, madame. Oui. Dixien. Oui. N'oublie pas la raison pour laquelle tu es ici. Parce que je t'ai payé pour ce travail. Sois pris donc. Peu importe. Jusqu'à ce que j'aurai ce que je veux. Euh, oui, madame. Je... Je ne le ferai plus. Bien. Bébé ? Oui, mon amour. Tu sembles être heureux depuis qu'on a maintenant un boy. Ah, monsieur Dick. Ouais, c'est un homme vraiment cool. Vraiment ? Ouais, il est jovial et très respectueux. Et j'apprécie cela énormément. Oh, c'est bien. Hum, hum. Dois-je être inquiète ou... Bébé, allez. Attends. Tu penses que je cache quelque chose ? Il n'y a rien, mon amour. Je sais seulement d'être accueillant. N'est-ce pas ce que tu veux, chérie ? Hum, hum, c'est... C'est juste quelques imaginations. Comme si c'est un problème de... Clément. Bébé, il n'y a rien de bizarre. Mais tu m'as fait croire que tu étais vraiment fatiguée aujourd'hui. Après ta longue journée au travail. Ne t'inquiète pas, il faut dormir. Demain, les choses vont s'améliorer, je t'assure. Ok. Cette nuit, apparemment, tu n'as pas envie de me câliner. Non, aujourd'hui, tu dormes bien sur moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, quoi de neuf, monsieur Dick ? Oh, patron, bonjour. Je vais bien, monsieur. Très en forme, je vois. Oui, très en forme, mon patron. Mon gars. Et tu sais que tu es nouveau ici ? Et le carburant dans le générateur est déjà assez bas. Il faut que tu ailles chercher un peu de carburant. D'accord, monsieur, pas de problème. Mon gars. L'homme correct, mon patron. Voilà. Oui, patron. Oui, tu peux prendre ça. Comme ça, tu vas t'acheter une bière. Ah. Eh, mon patron. Dick, Dick. Je suis à votre service. Appelez-moi comme vous avez besoin. Tu peux conduire ? Moi, je conduis tout. Le bateau, je peux tout conduire. Même un camion. Je conduis tout ce qui peut se conduire, boss. Très bien. C'est là, veut dire que tu peux aller avec ma voiture. Oui, pas de problème. Mais ne tarde pas parce que je dois aller quelque part. Le guelon se trouve de l'autre côté. Je vais chercher les clés. Très bien, monsieur. L'homme correct. Dick, Dick. Mon patron. Non, cet homme-là. Tout ça, oh non, tout ça. Ma chère, merci beaucoup pour cette idée merveilleuse d'avoir un boy. Et comment ton mari l'a appris ? C'est tellement surprenant qu'il l'est vraiment iré. Hum hum. Tu as-moi remarqué quelque chose ? Non, même pas un message de sa part. Honnêtement, est-ce que tu sais qu'il considère trop souvent ces boys par rapport à moi qui l'a amené étrange ? Bien. Je n'ai aucune raison pour me plaindre. N'est-ce pas ? Hum, allô ? Inspecteur. J'aimerais porter plainte pour un véhicule volé. Hum. Ah, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis vraiment désolée. Ok ? Je suis désolée. Voici ton téléphone. Hé, hé. Cette police est méchante. Ah, cette police est vraiment méchante. Ah, j'ai supplié ces gens. J'ai supplié ces gens. Surtout celui qui était vraiment devant moi-là. Je l'ai vraiment supplié. J'ai essayé de lui parler, mais... Ah, ah ! Hé, hé, hé. Je suis désolée, ok ? Terranieux. D'accord ? Ah, 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 ah. Oh, mon Dieu. Monsieur Dick. Monsieur, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il a été accusé d'un vol. Et avant que j'arrive là, la police avait déjà un pas sur lui. Hé, hé, hé. La police ? Oui. Mais il aurait dû appeler. Non, monsieur, je n'ai pas votre numéro, vous voyez. Je n'ai pas votre numéro, vous comprenez ? Hé. Ces policiers ne sont pas gentils. J'ai dit tout ce que je devais dire. Je les ai suppliés. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je leur ai dit que ce n'est pas ma voiture. Et ce n'est pas ma voiture. Mais ils ne m'ont pas cru. Oh, désolé, désolé, désolé. Vous savez que je ne peux pas voir une telle voiture. Je te comprends parfaitement. Non, calme-toi. Désolé, désolé. S'il te plaît, tu iras mieux. Mais ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est vraiment être à son cœur. Chérie, tu vois pourquoi moi, je n'aime pas la police ? S'il faut aller dans la forêt, Sambissa, pour combattre les Boko Haram, ils n'iront pas. Mais ils savent très bien faire mal aux civils innocents. Je suis vraiment désolée. Voilà ce qu'ils ont fait. C'était fait mal. Aïe, 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 aïe. Chérie, arrête. Arrête, chérie. On doit la mettre à l'hôpital. À l'hôpital ? Mais chérie, cette blessure n'est pas... Ce n'est pas la blessure à laquelle je m'attendais. Ce n'est pas vraiment ça. Non, je vais dire la police. Vous savez, quand la police vous frappe comme ça, ça fait vraiment mal. Ça, je trouve que c'est rien. Tu n'as qu'à prendre des calmants de douleur et ça va aller. Non, monsieur. Non, 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 non. Désolé, désolé, un skit ne plaire plus. Désolé, ok ? Chérie, ça lui fait mal, arrête. Arrête de le toucher partout. Oh, mon Dieu. Vous ne comprenez pas la douleur que j'ai. J'ai besoin du lait frais. Du lait bien frais. Monsieur Dick, tu le mérites. Merci, messieurs. Je sais ce que mérite cette frappe. Sous-titrage ST' 501 Je veux mourir. Désolé, 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 désolé. Je suis désolé, ok ? Désolé, ok, ça ira. Comment cela est arrivé ? Oh, je ne sais pas. Je prenais seulement un bain. Aïe, 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 aïe. Oh, non, vrai, je suis désolé. Je prenais seulement mon bain. Et quand j'ai senté, j'ai glissé. J'ai glissé. Et ma tête, aïe. Je suis désolé, désolé. Je suis vraiment désolé pour ça, ok ? Tu penses que c'est quelqu'un qui t'a poussé ? Madame, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et puis que je suis arrivée dans votre maison. Je ne sais pas ! C'est bon, d'accord ? Ok, c'est bon. D'accord, je suis désolé. C'est bon. C'est vraiment méchant et malheuré. Désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé. Je veux me tuer. Tu iras très mieux, d'accord ? Désolé, désolé. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Ah. Ah. Bébé, c'est comme si ton garçon de maison est constamment dans des problèmes ici. Comme une personne qui est maudite. Je pense que c'est Lucy qui est derrière tout ça. Lucy ? Mmm-hmm. Ah, je ne comprends rien. Il n'a jamais voulu de Dixain dans cette maison. Et elle était tellement offensée par lui. C'est long Dixain. Vraiment ? Mhm. C'est vraiment possible qu'elle fasse quelque chose pour chasser Dixien dans cette maison. Je ne suis pas très d'accord avec toi. Je savais que tu ne seras pas d'accord parce que toi, tu l'applaudis. Je ne suis pas juste contente avec toute chose que Dixien subit dans cette maison. En tout cas, je comprends. Je sympathise vraiment avec lui. Mais tu ne penses pas que s'il changeait son nom de Mr. Dix en quelque chose de plus de sang? Quelque chose de plus de sang, qui sera acceptable. Tu ne penses pas? Bébé, est-ce que j'ai quelque chose de mal? Monsieur Dix, j'ai mes yeux sur toi. Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, je veux juste te dire que tu es vraiment très belle. merci mais mon mari me le répète à tout moment quoi non rien madame je j'étais seulement en train d'admirer l'oeuvre de dieu en son image de la beauté et de sa splendeur c'est vrai dixen raison pour laquelle tu me fais des éloges aujourd'hui est ce que suis-je en sécurité oui madame ne t'inquiète pas tu parfaitement en sécurité mais est ce que ton mari sait combien joli et sexy tu es est ce qu'il est sur moi et madame tu es tu es sexy dixen je dois déjà aller juste prend un petit moment et repose cette date tu iras mieux madame je serai bien mais je serai toujours en train de dépenser à toi ici repose toi un peu bébé chérie j'ai presque terminé la nourriture est-elle prête ah ah laisse moi juste aller prendre bain ok le temps que je termine ici et c'est quoi ça tu ne prépare jamais de poisson tu n'aimes pas quand je parle la nourriture écoute un peu ce qu'elle dit si je parle tu dois s'y parler et puis je te comprends c'est des choses que les gens comme te ne savent pas préparer ne m'insulte pas oh ne m'insulte pas oh vas-y lave les assiettes c'est quoi qu'est ce qu'il y a ? pourquoi tu fais ça ? c'est du bon oh mon dieu je n'arrive pas à croire hey euh laisse moi y réfléchir pourquoi je dois continuer à chercher l'assiette où les gens sont en train de lécher de gauche à droite pendant que moi je peux même manger la nourriture qui est dans cette assiette là oui la nourriture qui est dedans écoute ma chérie je ne te veux plus moi tu m'entendais je ne te veux plus qu'est ce qui te prend j'ai l'impression que tu as la malaria tu sais ne réponds même pas ce n'est même pas intéressant oh mon dieu oh mon dieu il faut que ça te brille très bien vas-y prépare là bas fais vite soit me donner à manger moi j'ai déjà très faim comment te sens-tu maintenant monsieur Dic ? non non tu peux rire tu peux rire l'empêcher comme ça n'est pas bien pour la santé tu peux rire euh messieurs je me sens beaucoup mieux maintenant comme vous pouvez bien le voir tu ne manges pas ici pas vrai ? oui madame alors dégage ok c'est bon euh cela te concerne aussi monsieur Dic ok monsieur laisse moi juste mettre en station désolé monsieur merci oui merci madame tu sais je réalise que tu n'arrives même pas à lui faire confiance même par son nom il s'appelle Dic c'est un énorme Dic bébé mangeons on peut terminer euh chérie tu es exceptionnellement très belle arrête de blaguer c'est une nourriture est bien préparée oh mon dieu et qu'est-ce que tu as fait rire comme une folle comme ça ? monsieur Dic tu sais je n'ai jamais entendu le patron t'appeler par ton nom avant monsieur Dic monsieur Dic oui je suis monsieur Dic monsieur Dic et où est le problème ? écoute Dic est un nom vraiment sexy n'est-ce pas que tu l'aimes ? je t'en prie oublie c'est quel genre de nom ? monsieur Dic mon oeil ah 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 écoute je ne veux plus jamais tolérer une insulte de ta part est-ce que tu m'entends ? écoute si tu essaies encore si tu vois cette gifle là si je te la donne là arrêtez arrête-moi ça disparaît de ma vue essaye encore qu'est-ce que tu fais ? non dis-moi qu'est-ce qui te prend au juste ? toi seule tu t'es cassé la tête tu t'es cassé la main hein ? tu vas d'un problème à un autre uniquement parce que tu es venue dans cette maison bientôt juste très bientôt ta tête là va se casser ça serait une très bonne leçon pour toi comme tu ne comprends rien regarde-moi cette servante comment tu vas avoir le courage de me toucher sur le front comme ça ? mais attends 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 non 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 attends attends n'est-ce pas toi qui me fais tout des choses de karashika ici dans cette maison ? heeeeh heeeh cette fille tu ne sais même pas t'acheter des médicaments toi-même qui t'achète des médicaments ? N'est-ce pas une femme qui t'achète des médicaments ? servante homme de ménage he 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 hey il faut avoir honte de toi si tu vois que tes deux pieds n'ont pas de place pour eux les esprits de ton village qui te poursuivent n'arrêteront pas de te poursuivre si tu continues Je vais te juffler au cou. Va-t'en là-bas, tu n'as même rien de grave. Courte fille. Cette fille n'est-elle pas la cause de tous les problèmes que je rencontre depuis que je suis à cette maison? Dixon? Dixon? Comment tu vas et comment va la tête aujourd'hui? Très bien madame. Es-tu malade? Tu es fou? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta tête? Je ne comprends pas. Je pensais qu'on le volait tous les deux. Comment? Et quand est-ce que je t'ai dit cela? Mais, tu viens de me faire un texte. Quel texte? Quelque chose ne marche pas avec toi? Ecoute, tu habiteras avec Célo Limite et je te peinerai pour ça. Désolée madame, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non madame, j'ai une confession à vous faire. Vous savez madame, je vous aime vraiment. Au fait, je... Je t'aime madame. Ok, c'est vraiment ça. Je n'ai pas relaté tout à mon mari pour qu'il m'aide à te mettre hors de ma maison. Maintenant! Non madame, s'il te plaît. Non. Non madame, j'ai compris. Madame, je ne veux plus jamais te toucher. Je ne veux jamais te toucher. Si jamais je te touche encore, madame, alors tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a plus rien encore que je puisse faire avec toi. Ah! 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 Mais je ne comprends rien moi. Mais... J'ai reçu un message. Oui. Ah! Il n'y a plus que j'ai reçu de la cuisine. Ok, ok. D'accord. Et bien. Oui, ok. Monsieur, le tien est prêt. Ne t'inquiète pas, tu peux le garder. Je suis déjà très en retard. Tu peux juste goûter et manger un peu de pain. Non, tu peux le prendre. Laisse-moi passer. C'est pas qu'on ne veut pas prendre son thé, je peux le prendre toutes celles. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est parti ! Oh mon dieu ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Je ne sais pas ! Le fer a brûlé les vêtements, madame. Le vêtement s'est brûlé ou tu as brûlé le vêtement ? J'y avais fermé tes yeux quand tu avais branché le fer. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Madame, ceci ne m'est jamais arrivé avant. Je n'ai jamais brûlé un vêtement. Je ne sais pas comment c'est... Tu veux bien la fermer ? Regarde-moi cette super bonne. Chérie, ta soi-disant bonne a brûlé ta chemise préférée. Quoi ? Monsieur, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je l'ai déposée juste pour quelques minutes et puis... Je ne sais pas. Je n'ai jamais brûlé un vêtement avant. Non, s'il vous plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Madame, s'il vous plaît, je suis désolée. Monsieur, désolé. Monsieur, je suis désolée. Je suis sûre que c'est l'action de mon ennemi. Quel ennemi ? D'ailleurs, c'est toi l'ennemi. Parce que c'est toi qui as brûlé cette chemise. Et ce n'est pas toi-là qui cherchent les ennemis. Bébé, c'est bon. C'est bon, c'est la première fois qu'elle fasse une telle erreur. Je veux dire, ce n'est qu'une erreur. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Quoi ? Chérie, ce n'est qu'une chemise. C'est juste une chemise ? Désolée. Auparavant, on n'a jamais fait une telle chose, ma chérie. Et tu dois faire attention pour la prochaine fois, ok ? Absolument, monsieur. Ça ne va plus se répéter. Je vous le promets. C'est bon. Tu m'as considéré comme une mauvaise personne devant cette bande. Et je n'ai pas aimé ça. Chérie, ce n'est pas comme si tu as été une personne gentille, on verrait. N'est-ce pas ? Et si toi-même, tu ne remarques pas que tu n'es pas gentille envers cette fille, alors tu as vraiment perdu ton sens de la réalité. Marc, je suis ta femme. Mais tu m'as toujours considéré comme la mauvaise. Mais comment ? Ok, donne-moi un autre exemple alors. C'était quand la dernière fois que tu as mangé la nourriture que je préparais ? Oh, ça. Mais bébé, tu sais, Lucie prépare beaucoup mieux que toi. Et ce n'est pas un péché si tu le demandes de t'enseigner quelques deux ou trois choses, tu vois. Ah ! Oh, wow ! Donc, soudainement, elle est devenue une meilleure cuisinière que moi ? Vraiment ? Mais chérie, tu sais très bien que je dis la vérité. Pourquoi tu ne te calmes juste pas pour accepter cette vérité ? N'est-ce pas vrai ? Bébé, où vas-tu ? Je pensais qu'on allait faire l'amour. Non, vrai. Il n'y a pas de sexe pour une femme qui ne sait pas comment préparer. Mais bébé... Vraiment ? Oh, la fille. Voilà ce qu'elle fait. C'est très bien, ma belle. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, bravo. Messieurs Dixon. Il est grand temps que je crée enfin un à ton passé. Je vais savoir qui tu es. Qui est-ce que tu prépares ici ? Je prépare... Sauce de patates aux oeufs. Oh, mon Dieu ! Lissi ! Quel nourriture dont tu as donné mon mari ce matin ? Ok, je lui ai servi du riz et le banga. Banga ! Banga est la seule chose que tu connais dans ce monde. Je vois que ce n'est pas vraiment assez. Les après-midi, tu lui as donné... Eh bah ! Et l'huile d'argoussi. Et voilà, maintenant, ce soir, tu te prépares pour aller lui servir la sauce aux ignames. Et c'est tout ce que tu connais. Lissi, sais-tu que tu es vraiment méchante ? Excuse-moi ? Oui ! Et si je prends la calculette pour calculer le nombre de calories que tu donnes à mon mari chaque jour ? C'est là et au-delà de 1500 nombre de calories que tu lui donnes à dîner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu veux vraiment tuer mon mari si très tôt comme ça, pas vrai ? Non, madame. Tu ne vois pas que son estomac commence déjà à boucher ? Hein ? Si vraiment c'est la bonne façon de vivre ? N'est-ce pas ? Non, madame, je suis aussi désolée. Désolée pour toi-même. Mais, madame, le... Mais c'est le patron qui m'a demandé cette sauce de patate aux oeufs. Et alors quoi ? Alors quoi ? Tu ne peux pas conseiller la personne qui t'a appris de la bonne manière ? Tu ne peux pas ? Écoute, le mien, c'est de ne pas donner à mon mari ce que tu prépares. Trouve une nourriture qui n'a pas assez de calories. Va d'ailleurs là et va les... Et si tu veux prendre des fruits, prends des fruits qui sont faibles en calories, comme la pastèque, et le légume comme le concombre ou encore les épices. Et je te préviens de le manger, parce que je sais que tu ne vas pas. D'accord, madame. N'importe quoi. Ah, seigneur, seigneur... Oh, qu'est-ce que je peux faire encore maintenant, hein ? Comment puis-je servir le patron uniquement les oeufs et le concombre pour le dîner ? Elle vient de quel village ? Ah, cette femme me rend malade. Cette femme va me rendre malade. Cette femme va vraiment me rendre malade. Que vais-je maintenant dire au patron, hein ? Monsieur. Où est Lucie ? Monsieur, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour toutes les erreurs que j'ai commises dans cette maison. Je ne sais même pas ce qui est arrivé. Je ne l'ai pas vu venir, mais je vous le jure, monsieur. Je suis innocente. Tu sais, je ne peux pas faire quelque chose pour perdre mon travail ici. S'il vous plaît, monsieur. Je sais. Tu dis que tu sais que je suis innocente ou... Lucie. Ah, écoute. Je sais que tu es innocente de tous ceux dont tu as été accusé ici. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi... Merci pour tout. Tu es l'homme le plus gentil que je n'ai jamais rencontré. Merci, merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est bon. Mais, monsieur. Comment savez-vous que je suis innocente? Bon, disons que c'est juste comme ça. Mais, mon conseil est pour toi et... Continue d'être la bonne fille que tu es. Ne change pour aucune raison. Oui, monsieur. T'inquiète pas, arrête tout dans ton travail. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'est bon. Merci, je suis reconnaissante. Il n'y a pas de quoi. ... ... ... ... Salut mon amour Je suis là Bienvenue Tu es rentrée tôt aujourd'hui Oui Je n'avais pas trop de travail à faire au bureau Alors j'ai dû m'aider pêcher Ok tu sais quoi Je veux que tu ailles mettre un très beau vêtement Nous allons sortir dîner ce soir Restaurant Mais il y a de la nourriture à la maison Alors Mais bébé ça fait vraiment longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble Alors je veux faire un peu de bien ma chérie Ok ok Alors laisse moi le mettre quelque chose juste pour toi Moi de même Mon dieu Stéphanie Mais dis moi ce que tu fais ici Je ne comprends pas tu m'as invité ici Moi Stéphanie s'il te plait Stéphanie il faut que tu partes d'ici Maintenant là Dixien qu'est-ce qui est arrivé Par d'ici maintenant Qu'est-ce qui se passe ici Eh oui Qui est-elle Stéphanie en fait Donc c'est ça la raison dont tu m'as laissé prendre la responsabilité de la grossesse moi-même Quoi Dixien Oh mon dieu Elle est enceinte de toi Oh non Oh non Dixien Ecoute Stéphanie tu vois je Hey C'était quoi ça Ha Tu m'as déçu Tu m'as déçu en le mettant enceinte Oh mon dieu Dixien je croyais qu'on était juste sur celle Dixien Dis moi si elle devrait Parle moi Oh Euh bébé Ecoute Mais pourquoi pourquoi Eh He 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 Oh ha 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 Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond ici C'est ma patronne C'est ma patronne Qui est ta madame Mais tu m'avais dit que tu étais un banquier Quoi Banquier Dixien Tu m'avais dit que tu étais un architecte Ok Ok C'est vrai C'est vrai Et c'est c'est ma cliente Et qui est ta cliente Attendez Est-ce que quelqu'un vraiment peut me dire ce qui se passe réellement ici On est en célibat On est en célibat Hey Quoi Dixien C'est une blague ou c'est la vérité C'est une blague ou une réalité Euh madame C'est 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 Ah 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 Monsieur Dick Tu vois Je sais exactement Que tu n'es pas ce que tu dis que tu es Où est le vin que je t'avais demandé d'acheter Pour tes invités Hein Hey 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 Mes patrons Oui Hey mon dieu Patrons vous Oui Je l'ai fait Amuse les Elles sont maintenant ton problème Mais c'est Dick Monsieur pourquoi vous m'avez fait ça D'ailleurs, va t'en d'ici. Madame. Non. Dixie. Non, madame. Avant que je commence à côté juste à toi, sors de ma maison. Un, deux, trois. Ah, je m'en vais. Dixie, sors de ma maison. D'ailleurs. Maintenant qu'il est parti, tout ce que je veux est que tu mettes l'ici hors de ma maison. Je ne veux plus de bonne ou un boy dans ma maison. Ma chérie, ce que tu me demandes là est vraiment très, très difficile. Difficile, mais pas impossible. Tu peux bien le faire. Laissons partir tout le monde de notre vie. Je veux juste toi et moi. Bébé. C'est quand la dernière fois que je t'ai touchée? Trois jours passés. Mais tu sais que ce n'est pas de ça dont je parle. Oui, imagine un peu ça. C'est déjà beaucoup de temps. Pour moi, de ne t'avoir pas touchée. Tu mérites d'être touchée. Chaque minute du jour. Viens là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada